OH YOUTUBE ÇA COMMENCE ! Je vois bien le mec qui à une heure du mat' se dit oh tiens je vais regarder une petite VOD de Wingo L'avantage c'est qu'à chaque fois que je regarde les VOD de Wingo c'est assez chill et tout donc on peut le regarder le soir et là t'as le con qui gueule OH ÇA COMMENCE ! C'est la demi finale numéro 2 de la BFTC bien évidemment et nous avons une très belle demi finale puisque nous avons en 1 Hydra, en 2 Vulnera, en 3 Binks en 4 Espowa donc c'est à vous de voter pour savoir qui passera à la suite mais en tout cas nous on est là on est posé, bonne ambiance Reine des neiges dans le chat et écoutez on va voir comment ça va se dérouler, même map, même format même tout, bon vous connaissez la BFTC or si vous n'avez pas les infos allez sur le discord mais ! BFTC dans le chat mais du coup cette fois ci nous avons 2 joueurs, Exalti et du coup Binks et et Espowa, Espowa du coup qui est chez Centauri donc voilà et donc ça commence tranquillou, il y a eu un petit peu de délai Binks visiblement qui avait des petits soucis Nera, 16 millième sur ce petit warm-up on a fait quoi là, du 46.4 on est sur MiniRP Jail où du coup le world record théorique mais je dis world record c'est 46.152 par Aedra les amis, c'est parti et selon vous du coup c'est Vulnera et Aedra qui passeront à la suite et bien c'est ce que nous verrons parce que Trackmania est impartial, Aurel est impériale mais Trackmania est impartial c'est parti c'est parti, c'est parti et on va voir est-ce que sur cette demi-finale il va y avoir beaucoup plus de figures de domination ou pas, je ne sais pas en tout cas pour le moment c'est Vulnera qui a fail Aedra qui est bien loin devant peut-être trop loin devant même déjà Binks un petit peu en retrait Espowa un petit peu derrière aussi donc on va voir ils ont fait une giga convo on est dit c'est terrible tout le monde crie alerte il voulait dire alerte j'imagine mais il a dit alerte ok donc pendant que nous on casse de manière hyper sérieuse eux ils font n'importe quoi c'est ça ok très bien Aedra du coup Aedra qui va récupérer la première place suivie de Espowa avec un barrel un petit peu mou mais c'est passé quand même et enfin Vulnera qui n'a enfin son fail n'a pas pardonné donc voilà il a écrit désolé dans le chat je lui dis pas grave quand même en tant que caster ah mais c'est vrai c'est vrai que quand même euh que grâce au code promotionnel l'équipe Thrustmaster et moi-même nous souhaitons nous vous souhaitons une joyeuse Pâques à tous qui va se qui va se péter le bide avec chocolat et euh pas moi en tout cas voilà parce que j'en ai pas en fait simplement ici j'ai des princes oh je vais je vais me déchirer la le bide avec des princes NON VULNERA NON ça ne passe pas VULNERA ça va ça passe y'a qui ? y'a Binks qui est un peu derrière mais Binks il peut revenir chez VULNERA là le code quoi ? le code PROMO ? Binks en fait faut juste que je le cale dans chaque VOD attendez parce que là on arrive vers la fin avec Aydra et Espowa qui va réussir le barrel alors Espowa c'est bien parti Espowa qui ne récupère qui récupère la première place devant Aydra avec un 47 points 215 POAH ! POAH ! c'est bien joué oh ! bon ils sont ils ont pas été très rapides au global mais 10 points de récupérer par Poah bien joué Happy Easter ! en vrai en vrai faites moi une pluie d'amour dans ce chat pour cette joyeuse back à tous là j'ai actuellement 15 Kinder Country et des centaines de chocomons des centaines des centaines de chocomons espèce de grande malade room numéro 3 de cette map les amis on s'égare un petit peu je sais mais en même temps c'est bonne ambiance regardez Aydra il s'envole Aydra il s'envole vers des souvenirs lointains et VULNERA qui aurait bien besoin de 10 points et qui à mon avis va aller les chercher puisque Binks a eu un atterrissage on peut le dire foireux Aydra qui revient sur son coéquipier VULNERA oui après il y en a il y en faut pour toute la famille oui c'est sûr on dit comme ça VULNERA qui va récupérer une très bonne première place ici suivie de Binks et de Espoa malheureusement Espoa du coup qui qui cette fois-ci terminera du coup à la dernière place et ne récupérera que 3 points un login plutôt marrant de la part de cette personne tu as des enfants me demande Toto j'en ai 4 ouais 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 Espoa à la première place pour le moment il s'est fait rattraper très très vite Espoa qui a des lines assez particuliers qu'on laisse entrer Hugo Cerise Groseille Oh non mais VULNERA qui a encore touché VULNERA qui a encore touché la fin de la barrière c'est un peu dommage Hydra du coup qui est toujours à la première place j'ai l'impression que cette demi-finale est beaucoup moins serrée bon c'est que la première map donc c'est nul de juger là-dessus mais c'est beaucoup moins serré que ce qu'on a eu avant et du coup c'est Hydra qui va récupérer la première place suivie de Binks de Powa et de VULNERA VULNERA qui prend pas beaucoup de points sur cette map au global alors que je pense qu'il aurait pu prendre beaucoup plus mais bon c'est pas très grave Espoa est plus en pression que moi il y a des chances Asion parce qu'il y a quand même Hydra et VULNERA autour de lui donc c'est vrai que c'est pas compliqué Yo Michel ! C'est ici les droves valorantes ? Oui tout à fait oui Tout à fait oui Oui j'en ai 4 et je suis marié 6 fois Toto mais c'est une longue histoire je peux pas t'expliquer ça pour le moment pour le moment on est sur une map dirt donc du coup on va passer un mauvais moment mais au moins certains joueurs gagneront des points d'autres en gagneront moins quoi voilà en fait c'est l'explication nette et précise de qu'est-ce que c'est une compétition Trackmania quoi finalement Espoa n'a pas Hard Train donc c'est dur et oui mais je comprends mais en même temps hé il y a de l'argent à la clé toutes les 2 semaines mesdames et messieurs donc hop 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 on y va là il y a des voitures sur Valorant trop bien comme ça après s'il a pas s'il a pas Hard Train mais qu'il a quand même Train c'est bien il était devant là sur le warmup et tout le monde roule normalement donc on va voir et cette fin du coup digne d'une d'une cinquième semaine de Marble on Trackmania oserais-je dire qui fait plaisir du coup Aydra qui n'a dit j'ai 39.784 ici c'est faux puisque du coup nous sommes sur Mud & Rugby qui est World of Core en 39.938 par Asion qui est dans le chat mais il y a des chances que ce soit pas faux du tout ce que Aydra vient de dire tu me diras c'est un oh Vulnera mais alors tu me diras c'est un finish qui serait cool en ZR Take-Up non Vulnera qui a fail espo les crash comme ça je pense ça me fera toujours rire c'est vraiment genre c'est vraiment c'est vraiment le face plant Allez Binx qui récupère la première place et c'est mérité sur cette run il a bien tenu tout le long donc bravo ça manque de statues pour un finish cette RT c'est vrai que ça manque de trucs qui part dans tous les sens et tu dois passer dans l'angle précis parfait pour finir c'est vrai que ça manque un petit peu de ça euh ok ronde numéro 2 oh un man merci beaucoup Sankaz qui sauvegift NatX putain ça c'est du managing ça ça sauvegift les joueurs et Aydra cette fois-ci qui a fail un petit peu qui se retrouve un petit peu en retrait oh Binx qui revient avec l'énorme mément de vitesse sur la fin de cette carte le problème c'est qu'en fait le jump est encore plus long et plus loin il a pris beaucoup plus tôt que wouuuu et Spowa qui passe juste devant Vulnera et qui se glisse entre Binx et Vulnera du coup à la seconde place incroyable Binx qui a pris très serré sur la gauche et qui va récupérer la première place et les 10 points et qui se hisse à la deuxième place du scoreboard général parce que Binx en l'a pas assez regardé j'ai l'impression incroyable ce qu'il vient de se passer Rune numéro 3 donc comme je vous l'ai dit depuis le début beaucoup de choses se jouent sur cette montée dirt visiblement et ce passage mais Binx sur cette map sur cette map dirt s'en sort extrêmement bien c'est même c'est doux à voir ça te caresse le visage un petit peu quand tu quand tu vois ses trajectoires ça fait plaisir personne n'a fail pour le moment oh attention les joueurs sont tous à peu près roue dans roue qui va prendre la première place malheureusement ça touche ici oh c'est dur de savoir mais c'est Powa qui passe juste devant Aedra Binx qui récupère la première place avec un 40 points 298 ce qui est un très bon temps et seulement 7 millième d'écart et les amis Vulnera ne terminera même pas cette carte et restera à 26 points attention là attention à ce qui est en train de se passer Vulnera n'a pas beaucoup de points vous avez tous voté pour Vulnera mais Vulnera est à 26 points et là là ça fait mal Binx qui récupère la première place avec 52 points devant Aedra qui est à 49 et Espowa du coup qui est à 42 l'étau se resserre attendez j'ai regardé un coup à gauche je crois que c'est Binx qui a touché ok Binx un petit peu en retrait cette fois-ci qui est en train de laisser la place à Espowa Espowa qui s'en sort très très bien sur cette map visiblement la dirt l'arrange et la fin l'arrange toujours à la première place suivi de Aedra il va pas falloir faire de la merde à la fin on se décale un tout petit peu sur la gauche il a failli toucher le finish mais non ça passe Vulnera récupérera la troisième place et Binx en dernier avec 3 points c'est beau c'est beau du coup Aedra va reprendre le lead à 1 point d'écart de Binx et Espowa qui se rapproche 56, 55, 52 incroyable donc finalement finalement j'ai peut-être peut-être dit de la merde est-ce que Wingo pour Espowa est-ce qu'on prononce pas Easy Powa j'avoue que je ne sais même pas je vais lui demander mais pourquoi j'ai pas l'HUD au secours HUD Allo ? oui ça se dit Easy Powa mais j'ai plus l'HUD qu'est-ce qu'il s'est passé ? bon il me répondra quand il saura ah bah il a vu le chat et il a arrêté son warm-up pour répondre Easy ok bon bah du coup je ferai attention et je dirai Easy Powa à partir de maintenant toutes mes sincères excuses au pseudo en plus j'avais dit qu'à la base je dirais que Powa et puis finalement je disais j'avais pas dit que le match serait pas serré il était pas easy de manière oui bah écoutez être bon caster et bon analyste bon c'est compliqué c'est pas possible tous les jours tu vois alors sur cette map il faudrait viser comme très bon temps pour du 50.3 voilà 50.3 c'est du très bon très très bon temps des remainder GL allez c'est parti c'est parti PS behind map de next lead du coup donc Easy Powa qui a fait d'excellentes performances du coup sur les maps précédentes est-ce que Vulnera va nous faire une aurelle c'est-à-dire être un peu en retrait et enchaîner beaucoup de rounds à la première place euh ouh ça s'est fait peur ici visiblement mais pour le moment ça va 50.3 c'est la remarque d'analystes exactement 50.3 du coup par Aedra mais euh Vulnera a l'air très rapide aussi et euh il y a un écart facilement notable du coup entre le peloton de tête et les deux derniers joueurs Vulnera qui a grid là-dessus et qui va se retrouver un petit peu en retrait Easy Powa qui est passé inter Binks qui a touché j'ai l'impression mais ça ne suffira pas pour que Powa le rattrape et donc euh rien de de particulier en tout cas une première place pour Aedra qui euh du coup va se hisser à la première place avec une avance confortable donc c'est bien New skin d'Exalti ouais tout à fait donc c'est très cool il est très sympa leur skin en plus ensuite en round numéro 2 bon là on voit de sacrés écarts qui se creusent dès le start entre euh Easy Powa Binks et les joueurs Exalti du coup euh cette map il y a moyen que ce soit un mauvais moment à passer du coup pour les différents joueurs parce que là visiblement c'est un petit peu plus compliqué après il peut y avoir des erreurs pour le moment c'est juste qu'il n'y en a pas eu de grave quoi que Vulnera quand même qui a fini à la dernière place du coup tout à l'heure puisqu'il a grid et là on ne sait jamais ce jump qui est un petit peu compliqué Hydra qui accroche le luminaire et finit à la renverse et va laisser sa place du coup à Easy Powa et à Binx du coup Binx qui était pas mal en retrait et qui se fera quand même pas rattraper Hydra ne termine pas les amis Hydra n'a pas du tout eu le temps de terminer ah bah là retournement de situation là tu es Vulnera du coup qui a pris la première place 10 points dans la poche ouh ouh comment ça c'est Ligan et c'est gentil Michel merci beaucoup ouais ça resserre les scores comme never là oh la 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 oh la 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 Vilnera est tellement fast sur cette section de la map et Binx qui s'en sort quand même très bien je sais pas je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre Vilnera et Binx mais en tout cas wow 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 ça lâche des dristes en plein milieu de la route pour passer dans ce tout petit trou et là on a les joueurs roues dans roues à part Binx du coup qui est un petit peu en avance et Binx est-ce qu'il va prendre oh ça a l'air compromis pour Vulnera Hydra qui est bien passé qui est en train de rattraper Binx comme never il grid beaucoup Hydra qui récupère la première place face à Binx oh la 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 5 millième d'écart entre les joueurs le grid qui paye et Azion aurait bien aimé que ça fonctionne de cette même manière là pour lui quand il a essayé mais ça n'avait pas été le cas et heureusement pour Hydra du coup puisque il a il a récupéré des points regardez pas le chat il y a des mots pas bien qui ont été dit ok ah cette fois-ci ça s'est pas passé comme d'habitude du coup pour pour Vulnera et on a donc Binx et Aedra qui sont en train de se fight pour la première place actuellement c'est un petit peu plus compliqué pour Easy Powa mais en fait il fait deuxième troisième à chaque run ce qui fait qu'il récupère pas mal de points tout de même donc ça c'est plutôt cool Binx qui risque Binx qui passe inter le landing est plutôt correct la prise de vitesse est bonne mais Aedra qui revient et Aedra qui re récupère cette première place à encore à 4 millième d'écart à la place de 5 encore c'est incroyable oh quelle horreur oh je voudrais pas être à sa place ah les mots sont sortis les armes sont lâchées dans le chat je peux vous le dire mais euh oh bordel ok on arrive sur piece of dirt piece of dirt du coup 48.9 donc 49.0 c'est très bien eh tu clc il a ajouté il a ajouté ah 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 c'est un cas bon un petit point sur les points trop marrant Aedra du coup à 86 Binx à 81 Easy Powa à 72 et Binx à 52 ça commence à devenir un petit peu compliqué quand même sur cette partie du match même si encore une fois rien n'est fini c'est pas évident comment ça foire vie c'est en combien de points ? c'est en 100 points 100 points euh statut finaliste Bix est un poil violent j'aime pas ces excès de violences du coup sur le chat là Vulnera qui vient de faire 49.5 on avait dit 49.0 c'était bon donc euh nt nt clairement Vulné 4 fois premier warm-up Salut Flippouti Vulnera du coup qui a euh non c'est euh Hydra qui a le world record du coup sur cette map en gros choisi si tu peux pas être vip ça te les rend automatiquement alors Vulnera qui est pour le moment à la première place donc euh c'est plutôt bien parti pour le moment là c'est pas mal ok Vulnera qui arrive à conserver cette première place Aydra qui est vraiment très très proche derrière Aydra qui s'est fait un petit peu peur qui va perdre beaucoup de vitesse et laisser sa place à Binx du coup à la deuxième place Vulnera Binx Vulnera qui a clippé malheureusement et qui se retrouve un petit peu en retrait Izipowa pardon oh ma voix elle est partie en couille Vulnera qui est passé de premier à dernier là dessus parce qu'il a clippé et du coup euh Izipowa qui n'aura pas réussi à passer devant Aydra et euh et euh et c'est Binx qui va récupérer les 10 points ah oh non Izipowa qui a touché dès le début ok là c'est vraiment en train de se jouer entre Aydra et Binx et la preuve puisque Vulnera vient de toucher aussi et c'est euh les deux joueurs que j'ai cités précédemment du coup qui se retrouvent à la première et seconde place le scénario idéal serait d'avoir Binx premier Aydra second et nous aurions une situation de double finaliste et ça ça ce serait stylé humm ça roule plutôt fort et Binx qui est si rapide sur cette run qui arrive à garder une très bonne distance avec Aydra attention à la fin de cette map il y a eu des retournements de situation et j'ai l'impression que ça va se sceller de cette manière là voilà les amis Binx qui prend 10 points avec un 49.5 double finaliste et ça on aime exactement GL 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 entre les joueurs ah 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 aïe 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 humm retournement de seal ou je sais pas quoi ah ça m'a tellement piqué instant ah désolé désolé mais alors là impossible de ne rien faire et de ah mais j'ai un seal qui s'est retourné dans mon oeil ça me défonce c'était pas le meilleur moment mais euh mais ouais ok ça a l'air d'être passé on va on va se concentrer sur la run oh non Binx qui vient de toucher Vulnera qui est le seul à être devant Aydra Aydra qui prend une très bonne traje inter mais Vulnera du coup qui par l'extérieur revient avec un petit peu plus de vitesse et récupère la première place Vulnera Aydra qui se fait rattraper peu à peu par Easy Power Vulnera qui va donc récupérer la première place et les 10 points Wouhou Easy Power qui s'est fait très très peur là-dessus et euh qui récupèrera quand même 7 points oh non Easy Power 99 fuck cette finale et gaming ah je me suis fait TK par euh par mes cils oui 89 c'est ça que je voulais dire oh putain mais je sais pas parler aujourd'hui j'ai une idée dans la tête et j'ai l'exact opposé qui pop c'est euh c'est assez bizarre donc du coup ouais comme il a dit dans le chat 89 envie de mourir parce que ça oblige à faire euh 3 euh 3 euh 3 bonnes runs mais bon Zippo un petit peu en retrait ça s'est passé un peu bizarrement devant là Hydra j'ai l'impression que ça fait très très peur il est passé très proche du mur Hydra le misdrift Hydra le DNF il n'y a peu que Vulnera et Binx qui sont en train de tenir cette première position Vulnera qui a perdu beaucoup de vitesse là-dessus on arrive sur la dernière portion de la map Binx est si rapide les amis Binx est si rapide est-ce que Vulnera peut reprendre sur Binx avant la fin non Binx ira en finale après 3 avec 3 millième d'écart entre Binx et Vulnera Binx ira en finale les amis rejoindre Asion et Aurel mais il y a eu tellement de runs close sur cette demi-finale c'est un truc de fou et donc Binx le premier à se qualifier devant les joueurs exaltis très très bonne performance je suis vraiment en train de die je vais faire une pause après celle-là je pense pour 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 il y a il y a Vulnera qui a lâché une attique dans le chat mais non Vulnera mais non easy power oh mais vraiment je ne peux pas voir en fait je me fais défoncer par mon oeil mais oh mais qu'est-ce qu'il se passe non le respawn le respawn de Hydra il se passe n'importe quoi il se passe n'importe quoi parce qu'ils ont délai le warm-up on n'est pas en warm-up ça joue là Vulnera a DNF donc easy power est le seul à pouvoir renverser la tendance si easy power passe et choppe la première place il sera finaliste Hydra qui fail le barrel c'est bien fait c'est très 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 bien fait le chaos complètement ouais le chaos là allez c'est parti bon Vulnera est trop loin je pense donc ça va être un petit peu compliqué pour lui et puis je pense qu'il est plus dedans là à l'heure actuelle easy power qui a touché dès le début de la run Aedra mais Vulnera peut complètement cancel Aedra là-dessus donc attention easy power qui est très très large là-dessus qui va revenir certes avec beaucoup de vitesse mais je pense pas que ce soit forcément ce que t'es envie sur ce passage de la map passage assez compliqué Vulnera qui a clippé mais c'est passé quand même easy power qui est vachement en retrait est-ce que Vulnera peut deny son teammate Aedra euh pour un accès en finale et potentiellement à 20 à 25 ou 10 euros c'est ce que nous allons voir très victoire très inter de Vulnera ça va se jouer sur le barrel mesdames et messieurs parce que les joueurs sont très très proches le barrel le plus serré sera le meilleur et c'est le barrel de Aedra qui remporte euh enfin qui qui arrive à se qualifier et passer à la suite de la compétition bravo à Binks et à Aedra du coup qui rejoignent Aurel et Azion c'était une sacrée demi-finale alors que j'aurais vraiment pas cru ça ça se lançait pas du tout de dans cet aspect là et finalement c'était une demi-finale de fou donc franchement incroyable et donc tous les votes qu'il y a eu pour Vulnera bah ça s'est pas vraiment fait comme ça euh merci à toi YouTube d'avoir suivi cette vidéo on enchaîne tout de suite sur la finale bien évidemment donc merci